... Aussitôt que la FIFA a donné son approbation ce 1er octobre pour l'utilisation du stade des martyrs lors de ses compétitions, le ministre des Sports et Loisirs, Serge Nkondé, s'est rendu dans ses temples du football, question pour lui de s'assurer davantage de l'évolution des travaux en moins d'une semaine de rencontre RDC Madagascar. Ici, c'est les conseillers en charge d'infrastructures qui lui fournissent des explications sur les travaux en cours d'exécution. Une préoccupation qui vaut son pésan d'or puisque les sanitaires reçoivent aussi un coup de balai et la régie des eaux assure quant à la fourniture en eau. La SNEL de son côté facilite l'exécution de ses travaux, notamment avec la pose des grilles de séparation entre tribunes. Régiens par Eric Mahémené, opérateur manager en charge des travaux d'éclairage du stade des martyrs, qui a non seulement présenté ses lots, surtout expliqué au ministre Nkondé et à sa suite les différents types de lumières en sa possession. Juste à côté des sièges VIP se trouvent les sièges présidentielles en attente du tapis pour qu'elles soient posées. Pour les ministres des Sports et Loisirs, l'intensification des travaux s'impose. Ainsi donc, les matchs de la troisième journée des éliminatoires au Mondial 2022 RDC Madagascar du jeudi 7 octobre se jouera dans de meilleures conditions, puisque l'objectif, poursuivi par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, avec son premier ministre, Samalou Kondé, est celui de faire du stade des martyrs l'un des plus beaux stades du continent. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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